Ok salut à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que vous attendiez On va faire le All My Sneakers des abonnés Alors en gros il y a quelques mois je vous ai fait une vidéo où je partageais les décosneakers des abonnés Vous avez kiffé et moi j'avais grave kiffé le faire Du coup je me suis dit cette fois-ci je voulais aller encore un peu plus loin Parce que c'était un petit peu réducteur de juste partager vos décosneakers Et aujourd'hui je vais partager en gros le All My Sneakers des abonnés Je vous ai demandé de m'envoyer sur Instagram vos paires de sneakers, vos bons plans, vos meilleures paires Aussi vos décosneakers comme ça je vais pouvoir réagir à tout Et on va voir un petit peu quel type de sneakers portent les abonnés de la chaîne C'est un format vidéo qui me fait kiffer parce qu'en plus ça me permet d'échanger avec vous et de vous mettre en avant Donc si ça vous fait kiffer dites le moi dans les commentaires Et si vous êtes chaud on peut faire ça en série Une fois tous les 2-3 mois je fais les All My Sneakers des abonnés Ça vous permet vous de m'envoyer vos updates de paires, moi de partager vos paires Et voilà tout le monde est content Donc maintenant on va aller directement sur le téléphone Mais comme d'hab si vous kiffez les vidéos et vous l'avez pas encore fait Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche des notifications Comme ça vous ratez rien et moi ça m'encourage à encore continuer Tous les dimanches comme d'hab je le rappelle des vidéos à 19h tous les dimanches sur ma chaîne Voilà maintenant l'instant promo est terminé et on va passer directement sur le téléphone Du coup on va sur Instagram et on peut voir que j'ai quelques DM en attente Alors du coup on va aller voir le premier qui m'a répondu Le premier qui a réagi à la story hier c'est François Du coup on va aller voir si ils nous ont envoyé Ok super ça commence bien Des super pantous frérot Bah écoute François merci Ensuite il m'a envoyé c'est une paire qui me tient à coeur Elle est jamais portée achetée sur StockX là Très belle paire de chaussons frérot Ensuite on va chez Jeremène Attention Du coup bah pour moi Vince on a une Presto Off-White Et une Yeezy 350 V2 Oreo C'est un peu les hits de ma collection Voilà voilà bonne vidéo Bien joué Jeremène c'est très sympa Et en plus la petite Yeezy Oreo A la base j'étais pas trop fan J'avoue que parmi les 350 V2 C'est une de celles que je préfère Ensuite Lille Nick let's go Il y a quelques temps du coup Une Jordan One Mead Orange et Blanche J'ai acheté il y a 2-3 jours Bon du coup c'était la période des soldes Mais pas en soldes Non c'est un peu me furie avec une matière Comme ça tu vois Une Blazer Snake Ça c'est lourd La petite Snake et la Blazer On dirait un peu l'ancienne collab avec Suprême Même si la Suprême a plus de détails Avec un souche Snake Comme ça Très très cool Une Puma Que j'ai acheté aussi il y a 5 jours je crois Je crois c'est une rude Non c'est une altération On dirait la Thunder Spectra Je la trouve vraiment cool Avec des pantalons bien larges Ensuite une taille Une 79 Bitro Ok cool Vraiment le shape il est dingue J'aime trop Et une Monarch 4,55 balles Vraiment le meilleur Bon plan qualité prix je trouve Merci Lille Nick pour ta petite vidéo T'as tout Du confortable Du moins confortable Du montant Du bas Du Reebok Adidas Pas trop de Nike à part la Monarch Mais franchement c'est cool Ensuite il y a Emma 5XN Qui m'a envoyé une vidéo D'ailleurs il y a une petite chaîne Youtube Je vous mets le lien dans la description Bon Vinci je t'ai sorti Toutes mes paires d'Air Max One Donc on va faire le tour à deux Ah ouais il est chaud Donc là c'est toutes les autres paires Qui sont pas d'Air Max One Pourquoi je suis sorti les Air Max One Parce que comme tu vois C'est ce que je mets le plus Et je kiffe ce modèle Donc là on va commencer J'ai ma petite Chlorophylle Et là j'ai ma petite Shun Et bon ici Donc j'ai La paire que tu cherchais Que tu vois le Sneaker & Punt Là j'ai la Curry Là j'ai pour le centre Pompidou La Aqua La Red La Suzanne Celle pour le Remax Day Ça c'est mon Graal C'est mon petit bébé Donc c'est la Elephant Print Là j'ai la Animal 3.0 La Para Safari Ici j'ai une orange Just Do It La Swipa Celle là je sais plus du tout le nom Mais elle est trop trop cool Ça collab avec Atmos La Master Celle là c'est avec le pack URH Ça Putain c'est lourd Je crois que sa vidéo a été coupée C'est dommage On est quand même sur un gros collectionneur De R-Max One Et perso dans toutes les paires qu'il a J'essaierai entre celle du centre Pompidou Et la Swipa La Swipa qui est incroyable Mon pote Jiffy a sorti une petite vidéo Sur la Swipa Je vous mets le lien en description Elle est très cool Et cette paire franchement Sous côté de ouf Ensuite on passe sur elle C'est Reins Let's go Bon salut Vince Alors du coup Voilà une petite collection de sneakers Donc là on a une Skylon 2 En collab avec Fear of God On a la Nike Skepta Deluxe La hybride La Nike Une petite paire de covers Une petite paire d'NMD Dans les boîtes J'ai encore une Continental Mon plan en particulier Ça serait cette paire là Je la regarde depuis tout à l'heure La Nike R-Max Delight En color purple Que j'ai chopé A 46 euros 40 euros Sur le site Donc de Cali Roots Donc très bonne affaire Et puis la paire je l'acquise Après en petite décoration sneakers J'ai deux tableaux De chez Julien Guim C'est toi qui me l'as fait découvrir Et vraiment Les abonnés de Vinze Allez check Parce que c'est un très bon gars Les gars Pour ceux qui n'ont pas encore vu Les décos de Julien Guim Je vous l'avais dans la description Ces cadres sneakers Ils font pas juste Tu sais poser une grosse paire De sneakers dans ton salon Mais il y en a certains En fait c'est un gros focus Sur une paire Et du coup tu dois un petit peu Deviner la paire Quand tu regardes le cadre Et c'est stylé dans un intérieur Je trouve que ça passe encore mieux Que mettre un gros poster de sneakers Ensuite on a mon BG Julien Diegues Alors qu'est-ce qu'il m'a envoyé Salut Vincent Pour la présentation Salut Vincent Attends quoi Salut Vincent C'est Julien Attends je le remets Salut Vincent Salut Vincent Pour la présentation De l'étalage des chaussures Voilà Les pères Elles sont un peu extravagantes Voilà Spiridon Stache Lourd Du CDG Ouais Des Spiridon Il savait plus le nom de la paire Il a dit Ouais Ouais Dernière Forsoane Avec ta propagande des P6000 Lourd J'ai dû craquer Et bien sûr Là j'adore avec ton merci Que t'as sali A ton anniversaire Si je ne sais Et là Toutes les paires que je mets pas trop Donc les Rebook Quiro Cool Les Temple Run Temple Run c'est lourd Les Grandes Sandes Là les petits chaussures de foot Tu connais Là ils ont fait des miracles Et là Les deux pires erreurs de ma vie Parce que je fais du 45 J'ai pris une paire de briques Et là on dirait J'ai des paninis au pied Avec ça Ensuite on a MTHDL Putain c'est compliqué comme nom NY Let's go Salut Vince Tu nous as demandé de faire une vidéo All my sneakers De tous tes abonnés Donc j'ai décidé d'y participer Voilà un peu un aperçu De toutes mes sneakers J'ai eu la 500 Je ne me rappelle plus trop Du Polori Je ne sais pas comment il s'appelle J'ai galéré pour la voir Parce que je n'ai pas été tiré En raffle Et du coup j'ai fait tous les shops Pour la trouver Et du coup j'ai trouvé Adidas du Marais Ok Donc voilà Après j'ai eu la 500 Stone Oh la 500 Stone Tu ne peux pas me l'avoir Qui est un peu différente Désolé Parce que là Il y a C'est pas Vraiment pareil que La violette Ensuite ce Noël J'ai eu une paire de Converse comme des garçons Colori Marron Ce Noël ci J'ai eu aussi eu Cette paire de Air Jordan 1 Alors Colori Orange Ok on a Gaspard Vanko Qui nous a laissé un petit message Salut Vince Petite paire de Air Force 1 Souchpack Paire super cool pour match Avec des outfits etc Continue ce que tu fais J'adore ça Bientôt les 100K C'est vrai que vous êtes bientôt 100 000 Ça fait plaisir C'est cool Et du coup Pour ce qui est de cette petite Air Force 1 Souchpack Je trouve ça cool Les couleurs qu'ils ont mis Et je suis sûr que sur plein de sites internet Tu peux trouver des Des souches à mettre quoi Il nous a laissé aussi une petite photo Et voilà Avec tous les souches Le Ultimate Sneaker Book Et bah c'est lourd Merci Gaspard C'est cool On a Antnaxis qui nous a envoyé Une petite vidéo Bon bah on commence avec Donc une paire Of white Ça va Zone flight Bon super cool cette paire déjà Et puis transparente Donc ça c'est un bon point de ouf Mauvais point J'aurais pli Donc c'est grave Je suis en mode Elle va grave évoluer Ça c'est chiant C'est toutes les zone flight Dès que tu marches un peu trop avec La semée elle se plie de ouf Il y a des tâches Ça c'est chaud Ça je crois que c'est une tâche Ça s'abule trop vite Ça c'est une graine d'arbre Je sais pas quoi Et ça c'est encrusté dans le truc Une paire de pâtes de Sega Triple S Donc bon bah super cool de la paire Les Triple S j'arrive pas Y'a rien à faire j'arrive pas Petite anecdote Bah justement Là le coussin d'air ici Il a pété Donc du coup bah chiant C'est 97 que j'aime particulièrement Parce qu'elle est bleue Et j'en ai jamais vu On était comme ça réellement C'est très lourd en plus D'ailleurs on a le petit paquet De céréales très viscote C'est dard Ensuite on a Mathis Farenk Mars Stone Cop Au mois de Mars Comme le nom 60 euros en outlet C'est très lourd Et avec mon pote Léo On avait trouvé une comme ça La petite Mars Stone Elle est cool Et d'ailleurs derrière Je vois un petit compagnon Cause mon petit salaud Ça je kiffe trop Ensuite on a STJO12 Alors là je peux voir Sur mon écran Qui a écrit Espace ou surveillance Ça ça annonce des dingueries Généralement Qu'est-ce que tu veux faire gros Y'a au moins 200 pères Lourd les petites off-white Les petits cadres Putain de merde Putain c'est chaud Il est chaud Il est chaud de hof En plus y'a de tout T'as de la Reebok Des Jordan etc Il a fait un truc Qui est vraiment pas con Je vais remettre la vidéo Il a mis des photos De chaque paire Sur chaque boîte Comme ça T'as pas à lire le nom Et tu peux checker Directement de quelle paire Il s'agit Ça c'est un truc Que je voulais faire À un moment Que bah après du coup J'ai pas fait Mais en vrai C'est un vrai bon truc Chaud hein STJO12 Très très chaud Ensuite on a Sina Abik Let's go Yo Wensey Moi pour ce qui est du rangement De mes sneakers Je les ai posés Comme ça Sur une petite étagère Ikea on connait Ça fait clean Ça fait propre Avec mes petites Les petites boîtes au dessus Pour pas que ça prenne trop de place Et dans les petites boîtes Crêpe protect On connait On a mis les deux petits préférés Il est chaud Off-white Fearless Lourd Et voilà J'ai fait un petit coin J'ai fait un petit coin aussi Un peu Avec la porte suprême Un petit coin de chill Avec des petits stickers Donc voilà pour ce qui est du rangement De mes sneakers Ciao Ok merci Sina pour ta petite vidéo C'est lourd Même si j'avoue Moi je suis plus un partisan De laisser les paires dans les boîtes Parce que c'est vrai que ça fait plus beau D'exposer les paires Et généralement C'est ce que je voulais faire Il y a une vidéo très connue De Hypebeast Qui était faite je crois en collab Avec Ikea Où en gros ils faisaient une chambre Genre Hypebeast Chez Ikea Et en fait ils mettent les paires En display comme ça C'est un truc qui est stylé C'est très beau Et ça rend vraiment bien Mais si tu laisses la paires Trop longtemps statique comme ça On va dire pas à l'air libre Mais à la lumière du jour Au bout d'un moment Surtout les paires blanches Ça va jaunir Et j'ai même vu des trucs Encore plus abusés Quand tu laisses les paires Trop longtemps dans les boîtes Au bout d'un moment Et que tu les retournes pas Ça jaunit un peu aussi Donc faites attention à ça Parce que c'est quand même Plutôt relou Ça fait bien Mais sur le long terme Ça peut défoncer vos paires Mais c'est stylé Donc bien joué Sina Bon Ok maintenant on va chez Clem Chez 192 Wesh Winsay Wesh beau gosse Je vais te présenter ma collection De sneakers pour ta vidéo de dimanche Lourd Alors pour commencer J'ai des sketchers Voilà Elles sont garables Lourd Petite stamina elles sont dard Je les ai pas mis En fait j'ai des fubo Elles sont abîmées Parce qu'en fait Je fais de la moto avec Ils sont bas les couilles Passer les vitesses En fait j'ai des adidas Sobaco Elles sont un peu seules Parce que je les mets tout le temps C'est ma perforation Parce que j'ai fait de la moto avec En fait j'ai des adidas Kamanda Je les ai quasiment jamais mis J'ai dû les mettre 2-3 fois Parce qu'elles Je trouve qu'elles font Un peu mal aux pieds En fait j'ai des adidas NMD R1 NYC Je les trouve grave belles En camo gris noir J'ai des Yeezy 350 V2 Zebra Cool Voilà Y'a rien de spécial à dire Elles sont trop bévées C'est ma première paire Assez rare Qui coûte assez cher Et pour finir j'ai des Nike 98 Elles sont grave stylées Et grave confortables Alors elles pour la petite histoire En fait Alors elles ont été designées Par une new-yorkaise Cette partie là C'est en fait Pour faire allusion Au béton craquelé de New York Là le dégradé du noir au beige C'est par rapport A la couleur de peau De la population de New York Les lacets bleus C'est par rapport Au fleuve de New York Ensuite sur le côté Y'a aussi la longitude De New York Et sur la deuxième paire T'as les lacets verts Pour la statue de la liberté Cool Elles sont quand même assez rares Et quand même grave Et bah écoute C'est lourd Merci de ouf Clem je connaissais pas du tout L'histoire de la paire de 98 Alors au niveau de la 98 Je trouve que La référence à la New York C'est pas très subtile Parce que genre en gros T'as du New York Partout sur la paire Mais en même temps C'est dard Ça fait un hommage à la ville Et je t'ai passé complètement A côté de la paire Donc merci Pour la petite histoire C'est cool Bah hâte de faire de la moto Avec tes paires de basket Bon Maintenant on va chez le BG Lilion Bah c'est mes 3 Yeezy Celle là j'ai eu pour nous Mes 18 prix resale Une parime maison prise Choper pour le restock Des 1 million de paire Sur Nike Qu'est-ce que je dis Nike Moi je suis attaré Sur Adidas Après Nike SB Suprême Et en plus Regarde mon mur J'ai fait la main En gros ça m'a pris Une semaine à le faire Peinture et tout Yo Vince Alors ça c'est ma petite collection Voilà Donc mes golf La Jordan 6 Travis Scott Que j'ai eu retail Voilà Un peu rock Mais ça va Les obsidian Propre Les Yeezy Jérône Pareil Et ça c'est ma petite Petite paire d'Alpha Edge 4D Sur un site à moins 50 Voilà Ça fait le taf Ça c'est obligé Obligé Quand l'été va arriver Si je me balade pas en Alpha Edge 4D J'ai rien compris Il faut absolument que j'en ai une Genre c'est trop d'art La 4D Le coloris blanc Tu casses avec un short Un t-shirt blanc Basique en fait Avec une tenue basique Moi je trouve ça super bien Merci Simjie pour ta petite vidéo Ok maintenant on va aller voir le BG Anthony Gomez Attention petite vidéo Juge pas ma chambre C'est le bordel Frère t'aurais pu ranger ta chambre Avant de faire la vidéo quand même Moi j'ai fini ça J'espère que tu vas bien Frérot je vais bien C'est rare de ouf aujourd'hui Mais comme je sais que t'aimes bien L'Ultra Boost tout ça Non Petite 2.0 Celle là je les cope Il y a peut-être Un an Bon la couleur elle était cool Il y a une tenue Tout en an Donc la face c'est crème Il y avait pas de bois Donc elle est dans une boîte Parcôt je connais Et je les cope 25 euros Oh putain On continue ce que tu fais Et vas-y On va en jouer Merci mon frérot Anthony Et vous voyez C'est une preuve de plus Que le Adidas Outlet de Klesouilly Il pète sa mère Je vous mets l'adresse dans la description Je sais que le 7.7 C'est pas accessible à tout le monde Mais franchement ça vaut le déplacement Là vous voyez encore une Ultra Boost A 25 euros C'est lourd Alors t'as pas de boîte c'est vrai Pour l'été tu te pèches une petite Ultra Boost A 25 balles Ça fait toujours plaisir Maintenant on va bientôt conclure Parce que vous êtes quand même pas mal à être passé Là on va aller voir le BG Supramax Qui t'est déjà passé Dans la vidéo d'Ecosneakers On va voir ce qu'ils nous ont envoyé maintenant Ok du coup pour répondre à ta vidéo Je vais te montrer quelques paires Pas toutes parce que la flemme Et s'en bat les couilles J'ai plus la boîte malheureusement Mais je la kiffe J'ai plus ma disque Je crois que c'est une des premières grosses paires Que j'ai achetées Celle-là La Skepta Je sais que tu l'as aussi Si tu te souviens C'est la première fois On s'est capté Exactement C'est grave marrant Parce que genre ce jour-là Ça m'a prouvé que c'était aussi stylé D'aller acheter en magasin Parce que moi j'ai toujours été un peu plus A chaque sneaker sur internet Et en fait Quand il y a la 97BW Skepta Qui est sortie J'étais allé en magasin Parce qu'en fait J'avais eu l'info Que en gros Plein d'autres paires Genre des off-wet etc Pour l'ouverture du shop Et du coup j'avais rencontré Max A ce moment-là Et ça m'a prouvé que c'était stylé Parce que je l'ai rencontré Depuis on est devenu potes On joue ensemble à la play On se fait des failles et tout Donc c'est aussi stylé Et c'est vrai que généralement Les anciens ils cassaient un peu les couilles Au plus jeune Genre en mode Ouais vous connaissez rien Vous comprenez rien Aller en shop c'est mieux A la fois je suis pas trop d'accord Parce que j'ai plein d'exemples Qui me montrent que aller en shop C'est hyper casse-couille Ça se passe souvent mal Hermatswan Atmos Très retail Je suis un grand fan D'Hermatswan Tokyo Maze La Tokyo Maze Que je trouve incroyable Avec les lacets comme ça Ensuite Allons si je vous regrette de pas l'appel OG également OG est le classique Obligé Dans les OG Hermats 97 Moi je l'aime cette 97 La base La 98 Gundam Lourd T'as dit que je te montrerai pas Dizzy Mais bon La dernière que j'ai chopé La soft Dijen En rose comme ça Je la trouve vraiment stylé Pas trop lourd En été Je trouve ça vraiment cool Celle-ci sur Vogue Grimm Trop lourd J'ai que deux Jordan Ng Elle est vraiment belle Pour moi c'est C'est celle-là que je voulais de fou J'ai réussi à la shop plus Snicker Event C'est pas trop cher Et enfin une petite dernière Que je vais montrer La vape Voilà Ultra Boost J'aime pas trop les dernières Ultra Boost Parce que UB19 UB20 Pour moi Ultra Boost Celle-ci Et avec le camo vape je la trouve incroyable Voilà quelques petites paires que De ma collection J'en ai d'autres encore Mais Je te cache pas j'ai la flemme C'est mon gars Et Max il a trop de paires Il a la flemme de tout nous montrer C'est normal en tout cas c'est lourd Le mec est BG Il a des belles paires Cueillir de plus Bon écoutez mes BG ça fait super plaisir Merci à tous d'avoir joué le jeu Moi ça me fait toujours kiffer De vous mettre en avant Et de partager un petit peu ce que vous avez Malheureusement j'ai pas pu tous Vous passer dans la vidéo Mais vous inquiétez pas Si vous aimez le format Et que vous voulez que je recommence On peut faire un épisode 2 Et comme ça tous ceux qui seront pas passés Ils pourront me renvoyer leurs vidéos Et après au fur et à mesure des épisodes On pourra faire différents All my sneakers Différents abonnés Donc voilà si vous êtes chauds pour ça Mettez le petit pouce bleu Et dites le moi dans les commentaires Et comme d'hab je le répète Abonnez vous Et activez la petite cloche des notifs Pour ne rien rater En attendant je vous remercie C'est cool on arrive bientôt aux 100 000 abonnés C'est stylé de ouf Et je vous prépare une petite surprise Pour les 100 000 abonnés Je pense que vous allez kiffer Et du coup bah moi je vous dis à très vite Prenez soin de vous encore une fois Merci à tous bah d'être de plus en plus nombreux A m'envoyer de la force Et grâce à vous bientôt Je vais pouvoir faire des trucs vraiment très stylés Donc ça fait plaisir En attendant moi je vous dis Rendez vous dimanche prochain Pour la nouvelle vidéo du dimanche Comme d'habitude à 19h Et puis voilà Peace Sous-titres par Jérémy Diaz